Mes chers frères et sœurs du Salamat, Je voudrais, pour commencer, dire combien je suis heureux de faire aujourd'hui. Ce déplacement dans la province du Salamat, connu par le labeur de sa population, la fertilité de sa terre est communément reconnue comme le grenier du Tchad tout entier. Je tiens à rendre grâce au Tout-Puissant, à l'heure pour m'avoir permis de me retrouver dans cette belle ville d'Antiman, chef lieu de la province du Salamat, entouré de mes frères et de sœurs, pour discuter dans la sincérité et la cordialité. Il me plaît également d'exprimer, à cette occasion, mes vues et remerciements à l'ensemble du comité d'organisation, ainsi qu'à toutes les personnes mobilisées localement et à partir de la capitale, pour les efforts si bien conjugués dans la parfaite organisation de cette visite. Merci pour cette mobilisation exceptionnelle et pour cet accueil si fraternel et si chaleureux que vous avez bien voulu nous réserver. Mes chers frères et sœurs, en effectuant cette visite, j'ai voulu palper les réalités du Salamat, mais aussi saluer de vive voix l'attachement à la paix, à l'unité et à la cohabitation pacifique dont le Salamat a toujours fait preuve, malgré un contexte national difficile et une proximité géographique avec la Centrafrique et le Soudan, des pays voisins qui traversent des conflits et des répercussions énormes sur le Salamat en particulier et le Tchad en général. Au Salamat, comme partout au Tchad, nous sommes liés par l'histoire, la géographie et le sang. Nous sommes un peuple brassé, unis et indivisible. Nous devons cultiver l'harmonie dans notre diversité, mais aussi et surtout valoriser le respect de la sacralité de la vie humaine. Aujourd'hui, plus que jamais, notre pays traverse une phase politique particulière. Nous devons tous œuvrer inlassablement à préserver la paix, la cohésion, l'unité et la solidarité. Tout doit être mis en œuvre pour valoriser l'harmonie entre les différentes composantes de la nation et défendre avec forte conviction l'idéal de vivre ensemble et de la cohabitation pacifique partout dans notre pays. À l'échelle provinciale, le Salamat s'est toujours illustré par une vocation agro-pastorale et a constitué une terre accueillante d'agriculture et d'élevage où des Tchadiens de tous les horizons cohabitent, cultivent et élèvent en toute liberté. Les fils de cette province ont toujours joué un rôle central dans la marche politique du Tchad. Je voudrais les inviter à s'engager résolument dans la réussite de la transition en contribuant à la sauvegarde des acquis de la paix et de la démocratie dans notre pays des acquis obtenus au prix de sacrifices indéniables. Mes chers frères et sœurs, au niveau national, je me dois de relever l'importance capitale que revêt la réussite de la transition politique en cours dans notre pays. Je ne le dirai jamais assez. Cette transition est d'abord celle de tous Tchadiens souciés de l'avenir et du devenir de notre pays. Nous devons agir ensemble afin de répartir sur des bases fondamentalement nouvelles et solides pour battre ensemble un autre Tchad, un Tchad uni, réconcilié, arbre de paix et résolument tourné vers le développement intégré et durable. à l'issue du dialogue national inclusif et souverain et muni d'un cahier de charge, notre pays se dotait d'un gouvernement d'union national formé pour traduire dans le fait concret les résolutions issues du dialogue, notamment celles relatives au retour à l'ordre constitutionnel à travers un processus comportant plusieurs étapes qui s'étalent sur une période de 24 mois. Dans la droite ligne de sa mission première, le gouvernement d'union national s'attèle à mettre en œuvre les engagements des cahiers de charge tout en continuant à assurer la continuité de l'État, le fonctionnement des services régalants de l'État et à répondre aux impératifs de sécurité, de solidarité, de justice, d'emploi, d'énergie et de développement. Mes chers frères et sœurs, le gouvernement d'union national est aussi instruit de relancer ou achever les différents projets de développement qui ont été freinés pour des raisons sécuritaires, économiques et sanitaires. À cet égard, la province de Salamat est en droit de s'attendre à la reprise et à la finalisation de ces divers projets que je cite en matière des infrastructures routières. Depuis l'indépendance de notre pays, la province de Salamat est systématiquement coupée du pays pendant la saison de pluie. Ce calvaire est en face d'être résolu via la réalisation de la route Mungo Abdeya Antiman. Ainsi, la première phase concerne le bitumage de la route Mungo Abdeya et la construction d'un pont sur le bar Azoun, dont le lancement de travaux a été fait par le ministre des infrastructures en mars 2023 et ils doivent être réalisés dans le délai contractuel et dans les règles de l'art. Les entreprises contractuelles doivent par conséquent se mobiliser très activement sur ce chantier de désenclèvement pour tenir le délai et nous ne transigerons pas à cet effet. Le ministre des infrastructures est instruit d'y veiller et je suivrai personnellement l'exécution de travaux. Il est également programmé de relier Antiman au réseau routier national après pour l'actualisation des études techniques du trançon Abde Amtiman. Il n'est pas non plus perdu de vue la réalisation de l'axe Amtiman d'une Juna Singako. Le gouvernement est en négociation avec la BAD Banque africaine de développement pour un désenclèvement total de la province en concrétisant ce projet. Antiman ne doit plus être isolé durant la saison pluvieuse. J'instruis le ministre des infrastructures de finaliser les travaux de dirigeance très rapidement pour éviter que la ville ne soit coupée du reste du pays pendant l'hivernage. En matière des infrastructures sanitaires et éducatives, pour un meilleur accès au service de santé de base, la construction de l'hôpital provincial moderne d'Amitimane est terminée, dont les équipements sont en cours d'être livrés. 32 centres de santé ont été construits et d'autres ont été réhabilités. Tous les centres de la province, soit en total 49 centres, seront électrifiés par l'énergie solaire. Après un audit transparent, il nous faut poursuivre la reprise de travaux suspendus à cause de difficultés financières. Il en sera ainsi pour le lycée moderne d'Amitimane, en arrêt, mais pour lequel l'entreprise a été payée à 84 %, alors que le niveau d'avancement physique n'est qu'à 55 %. De même, j'instruis que les travaux de construction des écoles dans les départements qui ont été repris soient accélérés, et notamment des écoles à Haras, à Abdeya, à Amtimane et à en matière d'énergie. En matière d'énergie, 3 mégas en solaire plus 6 mégas en batterie seront fournis pour la ville d'Amitimane. Et je voudrais aussi vous dire, comme l'a exprimé la population par la voix du gouverneur, l'actuelle centrale sera remise à la SNE. En matière de l'eau, la construction de deux châteaux de capacité de 500 m3 chacun est attribuée et les travaux commenceront incessamment pour servir la ville d'Amitimane et Abdeya. Mes chers frères et sœurs, en réponse favorable à vos légitimes attentes qui m'ont été transmises, le gouvernement sera instruit de concrétiser les projets qui représentent les attentes les plus communes de la population locale. La concrétisation de ces attentes est de nature à impacter positivement la vie de la population de la province et tout ce qui contribue à améliorer les conditions de vie et de travail pour nos concitoyens aura l'attention requise. Mes chers frères et sœurs, je voudrais à présent m'adresser aux autorités locales et coutumières. 1. Chaque gouverneur doit produire mensuellement un rapport sur les agents d'État, absent de leur poste, sans justification et adressé à leur département de titel avec une copie au ministre des Finances. 2. Les nominations par message doivent cesser. Nombrés sur ceux qui n'ont pas de salaire étant désignés par message arnaquent la population. Cela doit cesser. Cela doit cesser et parallèlement, le gouvernement doit rehausser le salaire et avantage des préfets et mettre en place un comité de veille des règlements des conflits. 4. La justice est décriée à juste titre. Aucune justice parallèle ne doit être acceptée et l'indépendance de la justice doit être respectée. 5. Le gouvernement est instruit pour la prochaine phase du programme national de développement, PND, d'identifier avec les autorités locales et les populations les projets programmés qui doivent être intégrés. Chaque gouverneur va coordonner ses consultations. Tous les projets doivent partir de la base au centre. 6. L'exode rural est devenu un fléau pour le Tchad. Il est urgent que les activités génératrices de revenus soient impulsées dans chacune de nos provinces afin de créer des emplois locaux. 7. Je demande aux chefs coutiniers d'être des acteurs de développement en restant présents au sein de leur population et au respect strict des lois de la République. Pour terminer, je voudrais féliciter le Gouverneur et les forces de défense et de sécurité pour les efforts conjugués dans la sauvegarde de la paix et de la quiétude dans la province et souligner que la quête d'une République refondée, prospère et juste ne peut être gagnée sans la signergie de nos efforts à tous les niveaux. J'en appelle donc au sens de la responsabilité individuelle et collective. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les Salamades. Que Dieu bénisse les Tchad, pays de Toumaï. Je vous remercie.